hello à tous dans cette nouvelle vidéo je termine mon p40 si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière le lien juste là aujourd'hui j'assemble l'aile au fuselage j'installe l'électronique la tringlerie je crée une verrière en impression 3d des pots d'échappement en impression 3d des petites astuces à droite à gauche pour la déco un point sur le centrage et on terminera par un petit test en vol je vous invite à jeter un oeil sur tipeee pour découvrir l'avion qui a gagné ce mois de mars pense à t'abonner c'est parti alors je vais commencer par la pose de mes deux cerveaux profondeur des rives j'ai donc utilisé deux cerveaux 9 g de cordes à piano donc là j'ai même fait des rallonges pour pouvoir me permettre d'aller suffisamment loin et des guignols une fois que mes cordes à piano sont installés je vais venir installer mon cerveau j'essaye de tâtonner un petit peu pour pour me rendre compte de l'endroit où ma corde à piano va être le moins en contrainte possible donc là ça me semble vraiment bien une petite cale supplémentaire pour le cerveau pour assurer son maintien voilà pour nos gouvernes alors je vais passer à la fixation de mon moteur je vais utiliser ce 22 12 en 1000 kv que j'ai fixé sur une petite planche de contreplaqué de 3 mm j'installerai également ce qu'on donc je vais déjà commencé par faire la découpe exacte pour mon emplacement de cônes voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé une carte en des ponts que j'ai ajusté à mon appareil pour que mon axe soit bien centré j'ai comme ça à repenser pour donner l'angle parfait moi je colle toujours les moteurs à la colle chaude et pour l'instant j'ai encore pas eu de problème on met la dose on peut s'aider en installant provisoirement l'hélice on arrive mieux à se rendre compte si notre hélice est bien perpendiculaire à notre avion bien parallèle dans ce sens donc moi comme d'habitude le moteur légèrement très très légèrement piqueur alors je vais ensuite venir fixer mon aile donc au départ j'avais prévu de faire une aile qui puisse s'enlever mais bon au final je me dis que sur une petite envergure comme ça de 90 cm ça vaut pas vraiment le coup donc là mon aile sera parfaitement ajusté sur mon fuselage j'ai 42 cm de chaque côté ici et 21 d'ici à ici donc là je suis sûr que mon aile sera bien aligné sur mon fuselage pour le coffrage de l'avion j'ai utilisé une plaque de déprong de 3 mm pour mettre voilà une fois que ma colle aura séché sur cette pièce là et la pièce de coffrage je viendrais enlever simplement le scotch de masquage et puis ajuster en ponçant et en coupant ce qui dépasse un peu de cyano je vais poser des magnètes sur ma verrière histoire qu'elle soit bien fixé et qu'on puisse l'enlever très facilement deux magnètes de chaque côté devrait suffire parce que c'est quand même des aimants relativement puissant je vais essayer avec deux si je vois que c'est trop faible j'en rajouterai un troisième je vais faire fondre un petit peu mon déperon avec mon pistolet hop un peu de colle en même le passage on vérifie que c'est le bon sens il va également le faire rentrer de voilà mes deux aimants sont posés alors ensuite la peinture pour le dessus de l'appareil j'ai utilisé cette bombe de verre et pour le dessous alors je vais faire simple je vais juste faire les le dessous des ailes seulement et je vais le faire en gris donc avant ça un petit coup de masquage allez bah c'est parti voilà donc ma peinture est fait donc j'ai évidemment commencé par peindre mon aile en gris et j'ai remis du masquage pour protéger l'aile ensuite j'ai imprimé ces faux pots d'échappement en 3d donc je vais modéliser on va faire un petit coup de masquage Alors pour la déco j'ai fait plusieurs essais Ce qui rend encore le mieux c'est le papier photo Sur une feuille de papier A4 standard Donc on voit que le bleu est forcément pas brillant Comparé le papier photo Voilà donc je vais plutôt utiliser le papier photo Pour coller ça je vais utiliser de la glue Je trouve que ça marche plutôt bien sur ce genre de collage Alors c'est vrai que ça attaque le déperon Mais bon bah ça sera dessous Par contre une fois que ça sera collé Ça bougera plus c'est sûr ça se décollera pas Voilà donc avant d'installer la lipo dans l'avion Je vais déjà devoir déterminer le CG Le centre de gravité Je vous passe les détails aujourd'hui Je posterai mardi prochain une courte vidéo Pour vous montrer un petit peu comment trouver le centre de gravité Sur une aile trapézoïdale Voilà mon centre de gravité est déterminé Je vais pouvoir commencer les essais Pour placer ma lipo Je vais utiliser cette lipo 3S 1500 mAh Voilà donc je pense avoir trouvé mon centre de gravité Et donc ma batterie est venue se placer le plus en avant possible Parce que là j'ai une paroi ici Donc voilà ma batterie est calée contre cette paroi là J'ajusterai mon centre de gravité à la fin de mon premier vol Allez bah c'est parti pour le test en vol Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501